ou des questions qui nous sont très, très, très souvent posées, c'est les protéines. Où est-ce que vous trouvez les protéines avec des gens qui mangent tout cru et qui ne mangent que des fruits et des légumes ? Alors, j'ai invité mes super amis et mes enfants à l'hôpital, je pourrais dire, qui fonctionnent comme nous fonctionnons, c'est-à-dire tout en cru et en vivant, et qui sont de magnifiques exemples, de magnifiques exemples, avec des gens qui volent au mini, la numéro 1 spartane au monde, et Myriam et Jackie qui ont été deux fois double champions de règle d'aventure, etc. Et qui maintenant font des quoi ? Des stages ? On propose en fait de vivre comme on vit et d'expérimenter une alimentation que de fruits et de voir comment on peut être performant en mangeant que des fruits. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qui est-ce qui répond à la question ? Où est-ce que vous trouvez les protéines, Jackie ? Je voudrais voir ton dos là. Tu me montres le dos dont je suis amoureux. Mon dos, c'est un peu… Ça va être challenge. Mon dos, c'est ici. Sinon, pour l'histoire des protéines, en fait, tout le monde est un peu stressé. Je pense que déjà, c'est un peu un lobby pour vendre des produits parce qu'en réalité, dans les fruits et légumes, il y a beaucoup de protéines. Enfin, beaucoup. Il y en a suffisamment pour nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que trop de protéines, ça abîme les reins. Donc, nous, on a regardé pendant une bonne période, on a analysé notre alimentation. Et en fait, à partir des jus de légumes, des légumes, des fruits, tout ce qu'on mange de ce style-là, on arrive à avoir largement entre 5 et 10 % de protéines. Sachant que le bébé, quand il boit le lait de sa maman, il a 6 % de protéines. Et c'est là où on doit grandir le plus vite de notre vie. Donc, voilà un peu le topo sur les protéines. Donc, voilà. Donc, nous, on n'est pas du tout inquiets. On mange que des fruits. On sait qu'on a largement assez de protéines. Et pour performer à haut niveau et être, comme tu disais, les meilleurs mondiaux. Et voilà. Voilà. C'est juste de ne pas être inquiets. On n'est pas inquiets du tout. C'est vraiment un peu vivant de manger tout cru. Et je voudrais rappeler que vous mangez quand même 95 %, 95 % pour les Suisses, de fruits et uniquement de fruits et un seul type de fruits par repas et un repas par jour. On aime beaucoup les monodiètes, en fait. Donc là, vu que c'est la période des oranges, on est vraiment à fond sur les oranges. Donc, c'est jus d'orange, orange, jus d'orange. On varie le style de comment on mange des oranges, mais on est orange. Un peu de papaye aussi quand même pour moi. Oui, j'ai acquis papaye. Moi, c'est plutôt orange. Je voudrais aussi ajouter que quand vous mangez des fruits, en fait, vous allez acheter pour prendre une caisse de banane de 20 kg. Ça, c'est l'ordre de la journée. On est d'accord. La campagne, c'est important. Vous nous parlez un peu de ce sentiment de satiété ? Oui, je pense que les gens, quand on dit qu'on mange des fruits et légumes, ils ont trop l'image de manger un fruit comme un snack, comme manger une pomme à la récré ou à la pause. Et en fait, non, c'est notre seule alimentation. Donc, il faut qu'il y ait la quantité de calories qui viennent. Et donc, quand on mange un fruit, on mange entre 1,5 kg et 2 kg par repas. Donc, oui, il faut manger. Il faut manger beaucoup plus de bananes que ça, Jacques. Ça m'arrive quand j'ai très faim. Je monte à 20, 30 bananes sur un repas. Mais après, il faut se sentir. Et c'est vrai que des fois, on a bien faim, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. En fait, il faut bien se rappeler qu'un fruit frais, c'est plein d'eau. Donc, c'est sûr que ça fait des quantités. Ça paraît impressionnant, mais en fait, il y a 60, 70 % d'eau. Donc, quand on mange cuit, c'est une alimentation déshydratée. Donc, ça fait des quantités plus réduites dans une assiette. Mais finalement, on mange les mêmes quantités. C'est juste que nous, c'est tout hydraté. Et donc, c'est pour ça qu'on ne boit pas beaucoup à côté. Et alors, les 5 % qui font le 100 %, vous mangez quoi ? Des jus de légumes. On aime bien, quand on rentre dans l'entraînement, se faire un jus de céleri, céleri, citron, gingembre ou des jus. Ça dépend de ce qu'on a. Et aussi, on peut donner. Souvent, tu fais le jus de pastèque aussi. Ah oui, en été. Oui, on fait la peau de pastèque en été. Oui, exactement. Ça dépend des périodes en 20. qui sont venus du monde et qui ont la chance d'avoir des pastèques en ce moment. Oui, exactement. Et des bons melons. Et ton prix préféré, Mimi ? Pour laquelle j'ai une immense admiration. J'adore tes jambes pouval. Moi, j'adore les mangues. C'est quoi ? Les mangues. Les mangues ? Oui. Et toi, Jackie ? Moi, je vais dire. Moi, mon préféré, c'est le Durian. Il n'est pas trop d'Europe. Ah oui, c'est vrai. Mais mon préféré, c'est le Durian. Parce qu'il mixe un petit peu de gras, un petit peu de sucre. Il est crémeux. Il est vraiment, vraiment différent. Et pour Mimi, je vais peut-être lui laisser faire l'anecdote. Mais les mangues, c'est vraiment... Elle peut en manger en grande quantité. Et raconte, en Malaisie, la quantité que tu mangeais. Oui, on s'est fait, sans faire exprès, on s'est fait une cure-détox, nous aussi. Et j'aimais tellement les mangues que tous les jours, on allait au marché, on achetait 12 kilos de mangues pour deux. Donc, je devais bien manger 6 ou 7 kilos. Parce que des fois, je mange plus que Jackie. Et j'ai eu une vraie, vraie détox sur les bras. J'avais eu plein d'acides, en fait, qui sont sortis. Mais j'ai eu le corps et il ne me demandait que ça. Des mangues, des mangues, des mangues. Donc, je mangeais des mangues. Ça, c'est un autre merveilleux exemple de l'intuition qu'on retrouve dès lors qu'on mange plus, qu'on mange vivant. Et vous mangez un peu des graines germées aussi, me semble-t-il. De temps en temps, c'est comme tu dis. C'est si notre corps, il nous le demande, on va en manger. Mais je suis d'accord, au début, on a mangé plus. Mais plus, on a vraiment, parce qu'il n'est que sur les fruits, maintenant, vraiment, moi, je suis attirée que par les fruits. Jackie, il est encore un peu attiré par les légumes. Mais c'est ce qu'on fait, en fait. On essaye de bien s'écouter parce qu'on est tous différents. Et Mimi, elle est moins attirée par tout ce qui est légumes, graines germées. Et moi, la semaine dernière, j'étais bien attirée. Donc, j'ai mangé une ou deux fois des graines germées. Cette semaine, pas vraiment. Mais là, je sens que la semaine prochaine, c'est possible que j'en remange. Donc, on essaye de vraiment s'écouter, de manger ce qu'on a envie. Et donc, il n'y a pas de règle entre tous les deux. On va manger ce que... Si Jackie ne veut manger que des bananes, il mangera des bananes. Et moi, je mangerai un autre fruit. Il n'y a pas de règle. Je sais, j'aime, j'aime. Je devrais être en train de partager ce qu'on a avec nous. C'est comme ça qu'on a pas vu. C'est surtout que quand on a faim, on se fait super plaisir et on prend encore plus de plaisir à manger le fruit vraiment qu'on a envie. Pas l'envie de l'autre, on mange la nôtre d'envie. Donc, c'est ça. Je dis, je pensais, je suis un super singe, je mange des bananes, j'adore les bananes. Et en rencontrant Jackie et Julie, en Jackie, j'ai rencontré un plus grand mangeur de bananes que moi. On a dit qu'on les faits tous les mêmes jours. Donc, tout ce qu'on n'a pas mangé à 3h ou à 4h de l'après-midi, on les fait sécher. Et généralement, avant le soir ou le lendemain matin, toutes celles qu'on avait faites sécher sont déjà mangées. On les mange à différents stades de la journée. C'est pour se dire qu'on peut manger et se nourrir merveilleusement avec un jour de bananes, un jour de range, un jour autre chose. Et qu'on fabrique du muscle et que vous faites quand même quelques heures d'entraînement par jour. On s'entraîne deux fois par jour, tous les jours. On a un jour de repos par semaine, mais tous les jours, on s'entraîne deux fois. Oui, mais vous faites combien d'heures d'entraînement par jour ? Au moins quatre heures. Oui, on fait au moins quatre heures. Oui, facile, oui. Et on ne compte pas, en fait… Plus le ganoré, plus l'heure, plus… Voilà. Et surtout, on ne compte pas tout ce qui est… On a notre routine du matin avec les petits abdos, les fissiers, les étirements. Je sais. Ça, ça fait partie du petit bonus du matin. De la vie, de la vie, de la vie. Et puis, je crois que vous utilisez beaucoup d'huile essentielle. Ce n'est pas que je crois, c'est que je suis sûre. Eh bien, oui, évidemment. Et alors, c'est comment ? On adore. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Eh bien, ce qu'on disait, au début, tu as été de nous sponsoriser. Et après, ensemble, on a créé la ligne My Jack. Et pour nous, en tant que sportifs, c'est génial. Parce que comme on voyage tout le temps, mais comme on ne peut pas tout le temps vivre dans notre jardin, ça nous permet d'être connectés tout le temps avec la nature. Donc, c'est quand on voyage… Enfin, quand on est citadin ou selon où on est, c'est sûr qu'une huile essentielle, c'est magique. Parce qu'en fait, c'est juste… C'est avoir la nature avec soi tout le temps. Et on devrait vivre avec la nature tout le temps. Donc, voilà. Et puis, il y a toujours… Il y a toujours, nous, on sait qu'on a nos huit huiles essentielles. Et il y en a toujours une pour venir nous aider. On a celle un peu stressée avant le jour de la course. On se relaxe. Le matin de la course, on se réveille. On s'en met une. Pour les jambes légères. Bref, on adore. C'est vraiment… Et ça change des bonnes odeurs. Et quand j'arrive avec le bidon d'hydrosol, ça, vous aimez aussi. Vous avez vos préférés dans les hydrosols. Moi, j'adore sapin. Sapin. Il y en a un ou deux autres que tu aimais bien. J'aime beaucoup hélicrys. Et j'aime géranium. Et géranium. Et vous avez goûté la carotte sauvage ? Oui, c'est ce que j'ai à dire. C'est qui ? Il adore la carotte sauvage. Là, je peux dire que c'est mon préféré. Je l'ai en direct. Donc, pour récapituler, effectivement, tous les sportifs, tous les gens qui ont envie de se faire du muscle, je dis, et maintenant, je copie, j'acquis, je dis, il faut faire du muscle, il faut faire de l'exercice. Ce n'est pas en mangeant des patates qu'on fabrique du muscle. On est d'accord ? Ce n'est pas non plus en mangeant de la viande. Et de toute façon, ça ne se fait plus de manger de la viande. dans ce nouveau monde de nos jours prochains, où nous venons de commencer à pénétrer, on ne manque plus de viande. Ça ne se fait plus. On ne peut plus déforester pour rien. Je rappelle aussi, c'est un bon moyen de me faire rappeler, de me faire, de vous faire, de me, pardon, de vous dire que il est court pour se replanter des arbres. Oui, bien sûr. Bien sûr que je vais en parler. Mais en fait, en tant qu'athlète, ça fait depuis 25 ans qu'on est athlète de haut niveau. Et au bout d'un moment, vous demandez un peu pourquoi… Vous êtes si vieux que ça ? Quel âge avez-vous ? Les athlètes, ça a 20 ans normalement. J'ai eu 41 ans la semaine dernière. J'ai une grande fille. Et bref, on se demandait pourquoi on courait. Et en fait, on a pris conscience qu'on avait envie d'utiliser nos primes de course pour planter des arbres un peu de partout dans la planète parce que c'est magique de planter des arbres. Et là, le projet, il grandit. Et maintenant, on est en train de s'associer avec Rob Greenfield pour planter des arbres fruitiers dans des espaces communautaires. Donc là, maintenant… Ça, c'est génial. Et donc, c'est des arbres fruitiers qu'on plante pour que tout le monde ait accès aux fruits parce que les fruits, c'est la vie. Donc, voilà. Oui, je sais qu'on a fait bien ça avec Marianne Sébastien et la fondation de la Mégère. Exactement. Depuis longtemps, on a planté déjà des arbres chez vous, à Télévif. Et on a déjà planté plein, 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 plein. une bonne amie, je serai là. Je plante les arbres. Avec Voie libre, c'est aussi… C'est génial. C'est génial. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment, vraiment bien. Et elle aussi, elle avait ce côté de planter des arbres fruitiers justement pour que… C'est ça, c'est ça. J'ai eu Marianne tout à l'heure et on est en train, ça avance, ça avance. Je travaillais aussi avec Nimi. Voilà, c'est tous ces gens qui, je viens dans leur espace, avec leurs envies, commencent à fabriquer ce monde nouveau. Ce monde où on s'échange, où on fait attention. On se préoccupe de toi, où on prend soin de toi et de la planète. De toute façon, quand on commence à prendre soin de soi, et bien après, ça va ensemble prendre soin de la planète. Donc, il faut d'abord s'occuper bien de soi, être bien pur. Et après, c'est sûr qu'on a envie de faire plein de belles choses pour la planète parce que c'est nous, en fait. On est la nature. Un bel exemple, un magnifique d'une belle bulle d'amour, d'un beau couple. Parce que… Après, ils courent ensemble et que son mari, toi, son coach. Bravo, c'est votre… C'est bien. Bravo, 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 bravo. C'est une expérience. Et je pense que vous nous avez préparés. Non, ce n'est pas que je pense, je suis sûr. Vous nous avez préparé une belle vidéo. Vous avez fait une vidéo en fait d'entraînement. On envoie tout le monde sur notre site MyJack ou Myriam & Jackie sur lequel ? Myriam & Jackie.com Et je vous remercie. Je vous embrasse très fort. Un immense big hug. Nous aussi, on te fait plein de bisous. On fait plein de bisous à tout le monde. Et prenez soin de votre corps. C'est notre maison et notre corps, il est magnifique. Donc, aimez-vous. les bonnes mots de la fin, Myriam & Jackie. Avec plaisir. À très vite. Bisous, bisous. Bonne cure. Bonne balade. Merci. Ciao, ciao. Ça y est, d'accord. Merci, les amis. Merci. Are you sure you want to remove ? Non. Voilà. Eh bien, voilà. C'était ma surprise du jour pendant ce questions et réponses. Et puis, je trouvais que c'était sympathique de faire quelque chose de différent, comme ça. La surprise. C'était Jackie et Mimi Boisset, les doubles champions du monde qui mangent tout cru, mangent 95% de fruits, 5% de légumes ou de graines germées ou un petit peu de verdure et qui fabriquent du muscle qui sont magnifiques, qui sont joyeux et qui sont un très bel exemple. Et à 40 ans, être encore double champion du monde de Red Aventure, c'est un des sports les plus extrêmes. Ils arrivent les deux de l'extrême. Vous voyez. Et ils commencent à faire des émules autour d'eux et dans les différents champions du monde de disciplines voisines. il y en a beaucoup qui commencent à venir s'intéresser et à venir voir qu'est-ce que fait cette Mimi. Comment fait-elle pour gagner, 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 gagner ? L'année dernière, 33 ou 34 courses d'affilée tous les week-ends dans des pays différents. C'était où je les ai suivis beaucoup. C'était époustouflante. Elle est époustouflante et toujours dans la joie et sans se casser et avec une récupération après l'effort aisé. Elle dit « Je cours avec la nature, les arbres m'appellent, les oiseaux m'aident. » Parce que c'est beaucoup dans la nature, le Red Aventure et aussi les courses spartanes. Nous avons des questions et dans toute cette semaine, on change de chapitre, et il y a eu beaucoup de questions et le renouveau alors au choix. Les peurs, les réactions allergiques, on parlera de la ménopause et des problèmes de circulation du sang, comment renforcer son système immunitaire et les problèmes digestifs, les ballonnements. On commence par les peurs, si vous êtes d'accord. Je ne peux pas regarder. Je parle, moi je ne me préoccupe de rien. Je vais continuer. Merci. Alors, les questions sur les peurs, bien sûr, en ce moment, il y a le choix d'entrer dans la peur ou d'entrer dans la lumière et dans la foi, dans la croyance, dans le ici et maintenant. Si on se pose des questions sur « qu'est-ce que je vais faire demain ? » « Comment je vais faire ci ? » « Comment je vais payer ci ? » « Comment je vais faire pour ça ? » « Et mon travail ? » « Et autres ? » Ça, c'est demain. Ou bien « Ah, je n'ai pas fait ci, ça, d'ailleurs, comme d'habitude, je n'ai pas pu faire ça, c'était hier. Est-ce que je vis ici et maintenant ? » Quand on parle de la peur, la première chose, c'est de réapprendre à respirer. C'est ce que je propose tous les matins en ce moment et depuis quelques semaines et de réapprendre à respirer avec le ventre, de nettoyer ce ventre qui est la poubelle de l'organisme et qui est aussi le premier cerveau. Et quand on rumine dans sa tête, les peurs, c'est de l'acidité plus de la rumination. Comme les vaches dans les champs. Elles viennent de sortir, d'ailleurs. On est en Suisse en ce moment. Je m'appelle Grosjean. Vous savez, dans le temps, il y avait un petit fromage qui s'appelait la vache Grosjean. Donc, à l'école, on m'appelait « Oh, la vache Grosjean ! » Oh, la vache Grosjean ! Il paraît que vous aimez bien mes petites histoires, donc j'en dis une de temps en temps. Je reviens sur les peurs. On vide le ventre, on regarde l'état de nettoyage des intestins. On mange trois fois par jour, on devrait éliminer trois fois par jour. Et beaucoup, bon nombre d'entre vous êtes des constipés. Et sur certains, sur toute la planète, d'ailleurs, occidentale, il y a un grand pourcentage, un plus grand pourcentage, 60-70% de constipés. D'ailleurs, ça se voit, ça ne bouge pas beaucoup. Et le sourire, il n'y en a plus. Ça, c'est pour les constipés. Donc, on fait quelque chose pour nettoyer ses intestins, c'est-à-dire ajouter des jus de légumes crus. On vient d'avoir l'exemple de l'eau végétale, de la chlorophylle, de la fabrication des acides aminés pour fabriquer des protéines. Tout ça, simplement avec les fruits et les légumes, les jus de légumes permettent de reminéraliser et surtout de désacidifier. Ils ont aussi une action sur le nettoyage des intestins. C'est la raison pour laquelle j'en parlais. Donc, ils ont double utilisation. Et dans cette période où on est dans la peur, il y a des aides basiliques et marjolaine qui existent dans une composition que j'ai faite qui s'appelle Bioté Relax. Donc, on en fait un litre pour la journée. Une vingtaine de gouttes dans une cuillère de miel. Un peu d'eau chaude. On peut aussi le mettre dans l'eau froide. Ça ne se dilue pas correctement. L'eau et l'huile ne font pas bon ménage, on le sait. Ou la manière la plus simple. ma goutte habituelle et on pose. On a la petite cuillère et on pose une goutte. Et dès qu'on sent le charabia mental, une peur, une fatigue du système nerveux, un épuisement, la roue qui se met à tourner et une idée obsessionnelle. Et j'ai peur et je n'y arriverai pas et je ne peux pas et je jouerai, j'aimerais bien mais je pourrais. Je ne peux pas et si, et si, et là. Et bien, tout de suite, votre rescue remédie, votre remède miracle, c'est le rescue remédie, c'est la composition bio et relax. Basilique, marjolaine, neroli, petits grains, orange et rose. Voilà. Et aussi, ce qui peut vous aider dans les cas importants de peur, donc de peur, angoisse, anxiété, fatigue du système nerveux, la friction nerf, N-E-R, que l'on va utiliser le matin et le soir. une vingtaine de gouttes sur la main, bien large sur la poitrine, la nuque, la base de la colonne vertébrale et la plante des deux pieds. Et le soir, je propose de le faire deux fois, avant le dîner ou le souper pour les Suisses et avant le coucher. Si vous vous réveillez dans la nuit, on en met une ou deux gouttes, on pose sur le front ou bien sur les poignets, c'est possible. Voilà, deux remèdes faciles. Vous avez de l'huile de milpertuis chez vous, si vous en avez, une cuillère à café d'huile de milpertuis à ajouter dans les seaux de salade, c'est très bien aussi. Qu'est-ce qui aide en fait dans le cas de la décompresser, les angoisses et les anxiétés ? Le bain de pied chaud et froid. En plus, en ce moment, c'est un bon moyen de prendre un quart d'heure, une demi-heure pour soi, le temps de préparer, dans le bac à douche, une bassine avec de l'eau froide, du gros sel et des glaçons. Et à côté, le pommeau de douche avec l'eau bouillante. Et vous allez faire cinq secondes, on compte jusqu'à cinq ici et cinq secondes dans le froid. Et on fait ce bain de pied, on fait ça huit, dix fois. C'est bien, jusqu'à ce que l'eau froide ne soit plus froide, puisqu'elle sera réchauffée par vos pieds qui seront plongés dedans. Le bain de pied chaud et froid permet de drainer les toxines vers les voies naturelles, et puis repose aussi, calme le système nerveux, instantanément. Il y a un autre remède contre les peurs. Quand je dis peur, c'est peur, angoisse, anxiété, fatigue du système nerveux, idée grisounette, ça commence par ça, puis dîner noir, le stress, l'angoisse, anxiété, je l'ai dit, et les crises de panique, il y en a, et la panique. Et puis après, allons jusqu'à la folie. Première chose, première chose, première chose, on nettoie les intestins. Dès lors que les intestins sont nettoyés, déjà la tête est plus légère. Et déjà, le nombre d'idées tristounettes, le nombre d'idées grises ou d'idées noires ou d'idées suicidaires va diviser par deux. Simplement en nettoyant les intestins. Donc ça, c'est ce dont on se souvient. En attendant, vous pouvez aussi vous frictionner si vous avez de l'huile essentielle de lavande à la maison. Vous pouvez faire plexus, nuque, basée à colonne, plante des pieds. Vous pouvez faire un bain. C'est la seule huile essentielle avec laquelle on puisse faire un bain. La lavande, la lavande, le geranium, et le ylang-ylang. Il y en a trois. Sans les diluer. Et donc, je propose que vous fassiez si vous avez la possibilité de faire un bain, le bain chaud, relax, une petite bougie, un moment pour vous. Mettez-vous de la musique. Et c'est interdiction. Maman prend son bain. Et c'est aussi le moment que vous pouvez trouver pour vous. Il y a et il est nécessaire à toute femme et homme de trouver un moment pour s'extraire de l'entier de la famille et avoir un moment à soi. Ça, c'est normal pour vous. C'est le moment que l'on prend le matin avec ces trois minutes de respiration que je propose. J'inspire le positif, j'expire le négatif, je fabrique des bulles d'amour maintenant. Et puis, faire la même chose le soir avec un moment pour soi et sans dormir le cœur léger. et aussi la respiration ouverte. Voilà en ce qui concerne les peurs. Vous avez beaucoup d'indications que vous trouvez, bien sûr, dans tous mes livres. Je répète que vous pour l'instant vous trouvez directement par don, recettes aromatiques d'urgence, toutes les questions que vous vous posez. Généralement, il y a les réponses et les questions. La cure Zen Détox et un petit mot sur la cure Zen Détox, le numéro 1, numéro 1 qui explique aussi le nettoyage, les purges puisque en parlant de peur, d'angoisse et d'anxiété, je suis obligée et j'ai envie et j'ai le plaisir de vous parler de l'huile de ricin à ne pas faire tout de suite quand on n'a pas encore commencé mais dès lors qu'on s'est déjà habitué et qu'on est déjà sur ce chemin de l'alimentation crue, des premiers nettoyages, de la cure de jus de légumes que vous avez fait depuis peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines ou quatre semaines, il y a déjà des améliorations et je le sais parce que vous nous le dites et la prochaine étape c'est l'huile de ricin et l'huile de ricin j'ai le record du monde 165 jours d'huile de purge d'affilée il y a quelques années, il y a 20 ans donc je n'ai pas redonné j'étais un bon cobaye pour ma mère je la remercie ça m'a sauvée effectivement d'une part d'un cancer de passage et d'autre part d'une dépression suicidaire je voulais qu'il revienne je croyais que je l'aimais donc ça c'était pour les peurs donc l'huile de ricin j'ai bien su et je savais que dans la demi-heure qui suivait la prise d'huile de ricin que je repoussais systématiquement que je me faisais avec le nez fermé en fermant les yeux en évident de vomir et là c'était difficile au départ et maintenant je la bois à la cuillère donc c'est facile et bien à ce moment-là une demi-heure après j'avais la tête cuivre l'idée obsessionnelle était partie je pouvais enfin regarder un oiseau chanter ou regarder une fleur j'étais sortie de mon enfermement et ça c'est magique et je l'ai testé depuis des années je l'ai fait tester et fait utiliser à grand nombre ma mère aussi vous connaissez si vous connaissez les graines vous connaissez l'huile de ricin on en fait aussi des cataplasmes et remarquablement c'est un super nettoyeur du système nerveux à ne pas faire tout de suite quand on n'a pas de préparation et suivre bien précisément ce que je propose tout le mode d'emploi dans le bouquin vous les avez tous vous pouvez les télécharger gracieusement et dans le chapitre purge on a au chapitre purge comment faire exactement parfaitement la préparation pour l'huile de ricin quand vous aurez fait déjà 2-3 semaines de jus de légumes et de nettoyage des intestins elle avait fait une crise d'élimination elle était couverte de boutons elle se gratouillait ça a duré quelques jours peut-être quelques semaines d'ailleurs et là ça c'était une cure de détox et ça arrive encore et le même après 10 ans de transformation de l'alimentation on élimine on a encore des passages où on va éliminer des toxines si nous étions parfaits et en parfaite forme des super soleil nous ne serions plus sur la planète Terre je pense donc au travail non on n'est pas malade on reprend alors lorsqu'on commence à manger cru vous allez vous remettre au jus de légumes et manger des fruits plus ce que je propose c'est d'ajouter une purée de fruits le matin à la place du petit déjeuner ou au premier repas puisque beaucoup d'entre vous ne déjeuner ne petit déjeuner plus le matin mais simplement à midi et puis dans la journée un litre de jus de légumes pour combler les besoins en oligo-éléments c'est le minéraux combler les carences aussi désacidifier reminéraliser ça c'est la première des choses donc le litre de jus de légumes et la demi-litre de purée de fruits et boire aussi beaucoup d'eau dans la journée un litre et demi d'eau effectivement ce que disait Mimi tout à l'heure on mange 95% de fruits et on boit très peu d'eau bien sûr ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils mangent cru et vivants et fruits 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 tu n'as rien je ne sais pas on peut se dire les deux fruits 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 à 95% c'est énorme et c'est délicieux il faut vivre dans un pays où il y a du soleil et où il y a des fruits toute l'année indispensable tu reviens sur une question que tu posais et qui était pourquoi on a des crises curatives c'est qu'on va petit à petit éliminer tous les poisons qu'on a accumulés pendant 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou 80 ans parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à transformer son alimentation et à revenir à une alimentation normale intelligente la plus nature possible tout le monde peut faire un petit morceau de jardin permaculture sur son balcon dans la cuisine dans un pot on peut fabriquer des graines germées on peut faire des jeunes pousses c'est possible donc on peut manger tous le plus cru possible ou plus cru dans tous les cas ajouter plus de cru ce cru qui apporte de la vitalité qui va permettre à l'organisme d'éliminer ses toxines et dans 10 ans 20 ans 30 ans vous éliminerez encore des toxines si ce n'est que lorsqu'on fait l'exemple de Mimi tout à l'heure qui a mangé pendant je ne sais plus combien 4-5 jours des mangues 6 ou 7 kilos par jour parce qu'elle a envie de mangue et ça a permis un super nettoyage comme le ferait un jeune c'est une monodiète une monodiète sur 5-6 jours quand on était gamin on la faisait avec la monodiète à la compote de pomme ou bien au jus de carotte c'était des monodiètes c'était un des moyens que mes parents utilisaient pour soigner les petits bobos en fait les uns et les autres de passage un rhume de temps en temps on était à la diète bien sûr et puis une purge quand c'était nécessaire on a grandi avec des purges il n'y a pas à s'inquiéter du tout c'est très bien ça veut dire que votre organisme est suffisamment fort suffisamment c'est revitalisé déjà pour pouvoir éliminer il faut simplement accepter de supporter cette élimination ça va passer tout ce qui sort c'est mieux que de rester à l'intérieur quand ça reste à l'intérieur les toxines quand il n'y a plus suffisamment de vitalité qu'est-ce que ça fait les maladies dégénératives que nous connaissons d'où les cancers alors il vaut mieux que ça sorte ça sort encore à la surface de la peau et dans le temps est-ce que vous avez remarqué que dans le temps dans le temps ça veut dire il y a 30 ou 40 ou 50 ans ou plus ou 60 ou 70 il y avait les gens avaient plein de furoncles il y avait beaucoup de furoncles moi je me souviens quand j'étais gamine avoir eu des furoncles avoir entendu parler de gens qui avaient des furoncles sur la fesse sur le... est-ce que vous connaissez encore beaucoup de furoncles est-ce que vous savez qu'il y a encore est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des furonclescles ? c'est une maladie qui n'existe plus un mal qui n'existe plus pourquoi ? beaucoup moins de vitalité quand il y a des furoncles c'est que le corps a encore la puissance la possibilité pour grouper toutes les toxines et les mettre dans l'épaule ou sur la fesse c'est magnifique on ouvre une gousse d'ail un peu de chou du cataplasme d'argile ça sort et c'est bien il y a plein 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 de questions là il y en a plus parce qu'on a moins de vitalité en tant qu'être humain maintenant en 2020 nous avons moins de vitalité qu'il y a 50 ans d'une manière générale génétiquement nous sommes principalement empoisonnés par la quantité de purs produits chimiques dans l'alimentation je le répète 4 à 5 kilos par personne et par an plus les produits chimiques dans le cosmétique et le cosmétique mais aussi le savon le shampoing le déodorant qui donne le cancer etc il y a pardon j'ai dit etc je pouvais finir mes 3 petits points et la liste nous sommes aussi dans la correction du langage le soin que l'on prend à choisir les mots il y a des gens actuellement qui disent souvent un mot pour ne pas le dire vous le dites 150, 200 ou 300 fois par jour ce qui agrandit l'égrégore des coups et on peut remarquer que l'Europe les pays francophones se prennent des coups et regardez le nombre de gens qui depuis 3 ou 4 ans disent du coup du coup du coup du coup du coup c'est comme si on aimait les coups alors lorsqu'on dit ce mot lorsqu'on se rend compte qu'on le dit on le change on dit de fait de ce fait dorénavant et puis alors ou rien puisqu'il est souvent utilisé avant ou au début ou à la fin d'une phrase pour ne rien dire et pour ne rien ajouter on change de sujet des bleus sans se cogner ceux qu'on se un petit peu cognaient quand même mais peut-être sans s'en rendre compte voilà oui les jambes qui marchent les jambes qui marquent facilement oula 2 ou 3 lives par jour je crois que c'est un peu trop et on n'a pas eu le temps d'aller faire une heure de marche ça sera pour tout à l'heure pour la circulation la circulation du sang je reviens j'espère que vous aimez le citron et l'ail les deux grands remèdes citron et ail il y a d'ailleurs aussi dans le chapitre purge de la cure zen détox la cure citron ail que certains d'entre vous peuvent faire j'ai entendu parler de cette cure il y a quelques années à Jakarta et c'est un monsieur qui sortait de l'hôpital et qui devait se faire opérer pour plusieurs comptages 5 semaines suivantes après il y a une petite dame qui était avec moi puisqu'on faisait le tour de certains guérisseurs et qui dit mais mon brave en fait vous devriez faire vous devriez faire ce truc tu devrais faire ci tu devrais faire ça je lui explique qu'il devait faire cette cure avec le citron et l'ail les 60 gousses d'ail avec les 8 citrons entiers 2 litres d'eau on boit 2 shots par jour la recette est dans le bouquin c'est pas la peine de la noter et ce monsieur le fait il va se faire opérer 5 semaines après il n'ose rien dire au chirurgien il ne pouvait même pas imaginer que le truc de la grand-mère là avait fonctionné le chirurgien referme il dit mon brave vous auriez pu me dire qu'est-ce que vous avez fait il n'y a plus rien je n'ai rien pu faire vous avez c'est tout propre c'est parfait vous n'avez pas besoin d'opération on a fait une pour rien alors le monsieur est resté quoi ? j'ai entendu parler de cette histoire j'ai fait la cure j'ai fait faire à tous mes amis et les gens autour de moi pendant 2-3 ans et puis maintenant je la propose parce que c'est magique pour nettoyer les plaques d'athérome pour améliorer la fluidité du sang pour redonner de l'acidité c'est fort au départ le shot on le prend plutôt au moment des repas au départ et vous pouvez le diluer si c'est trop concentré vous diluez pour que ce soit buvable ça ne laisse pas un fort goût d'ail pendant très longtemps puisque la pectine du citron et les acides du citron font que il y a une ça fait comme une purée qui ressemble à un goût de glace à la vanille anglaise peut-être quelque chose comme ça c'est un purieux goût et pas toujours d'ail fort voilà ça c'est pour la cure d'ail et puis en huile essentielle on a la chance d'avoir de la sauge de l'armoise du cyprès en hydrosol avoir un litre et demi donc on varie chaque semaine ou la composition qui s'appelle bio-circule j'ai fait un mélange pour la circulation du sang et les deux compositions que l'on peut mettre sur les pieds et les jambes qui vont améliorer la cellulite ça intéresse certains certaines pardonnez-moi les jambes lourdes les jambes gonflées on met une vingtaine de gouttes de CEL et de sang neuf plan du pied mollet cuisse et fessier et on remonte bien jusqu'à la hanche et on fait ça des deux côtés avec 5 gouttes de chaque CEL et sang neuf plan du pied mollet cuisse et fessier et on raccroche tout le bas du corps avec le haut du corps la plupart des femmes qui ont des problèmes circulatoires sont coupées à la taille et portent le fardeau des mères des grand-mères des arrière-grand-mères des arrière-arrière-grand-mères et le passé n'est pas toujours fort je lis parce qu'effectivement dans la partie basse du corps il y a le sexe et qu'à l'époque il y a quelques centaines d'années on avait le droit de violer tout le monde mais de ne pas en parler donc il y a les petites filles ou les arrière-arrière-arrière-petites-filles que nous sommes qui portent encore certains de ces traumatismes à nettoyer on peut en profiter c'est possible dans ce renouveau et dans ce lâcher-prise de tout ce qui ne nous appartient pas des fardeaux des boulets des casseroles si vous voulez des mémoires karmiques qui ne nous appartiennent pas qui elles sont familiales et bien c'est possible de les laisser partir on peut souffler les expirer les lâcher c'est possible si ce n'est que pour l'instant on va s'aider sur le corps physique avec CELS en œuf la composition FFF sachez qu'il y a des messieurs qui ont des problèmes circulatoires aussi beaucoup portent des bas avarice et ce qui est touché le plus chez les messieurs lorsqu'il y a des problèmes circulatoires c'est l'impuissance c'est le sexe ça ne marche plus ça ne fonctionne plus donc pour retrouver une super énergie sexuelle et de la puissance en Chine on dit on fait travailler le rein ce qui n'a rien à voir avec le rein mais pour ne pas nommer le sexe il parle de rein donc il y a beaucoup de remèdes pour les reins en Chine je travaille en Chine depuis 20 ans 15 ans maintenant et au Japon et en Corée et beaucoup plus au Japon et depuis 25 ans au Japon mais les Chinois sont très particuliers avec ce qui est le sexe donc je rappelle pour revenir à la circulation du sang chez les messieurs qui ont des bas avarice ça fonctionne très bien et la composition à mettre sous la plante du pied avec le mélange c'est FFF et CEL CEL pour tous les problèmes circulatoires veineux et FFF qui est en même temps un super déodorant tous les gens et tous les enfants qui mangent beaucoup de sucre et de produits gluten et de produits chimiques ont les pieds qui sentent fortement mauvais en plus dans les baskets vous avez noté ça bien sûr même des bébés il y a des bébés qui ont les pieds qui sentent fort c'est presque impressionnant donc c'est FFF et pour les femmes qui veulent aussi ne pas utiliser de déodorant et on n'en a pas besoin dès lors qu'on mange cru après vous allez voir et plus sain et plus frais on a plus ces odeurs fortes sauf si on a mangé du fénugrec on va sentir comme les indiens et si on a mangé du carvi ou du cumin on va sentir comme un marocain bien sûr ça dépend ce qu'on a mangé et si on a mangé des des qui nous donnent aussi de l'ondeur des asperges votre pipi va sentir l'asperge et l'acidité donc on a des choses voilà CEL 109 ou CEL 109 FFF les hydrosols de sauge de cyprès ou d'armoise la composition biocircule beaucoup de citron et d'ail la cure indonésienne citron-ail aussi et puis on a fait un bon tour de ce qu'on peut faire pour améliorer la circulation du sang et des cœurs et des cœurs et des cœurs si vous êtes content j'ai oublié de vous poser la question depuis que nous sommes en route habituellement j'ai l'habitude au look du matin oui parce qu'en route c'est depuis 41 minutes tout de même et normalement j'ai des plein 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 de cœurs qui arrivent là ou alors vous avez disparu ou je vous ai perdu ou ça ne vous intéresse pas si 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 il y a beaucoup de commentaires mais il n'y a pas de cœur j'ai fait quelque chose de mal renforcer le système immunitaire bien sûr vous êtes nombreux et vous nous posez toujours la question nous avons mis sur différents sites la première chose c'est de respirer avec des huiles essentielles c'est le premier des aseptisants les huiles essentielles sont des lettres de noblesse de nouveau depuis ce confinement je ne prononce pas le mot de la chose depuis plusieurs semaines il n'est pas nécessaire d'agrandir cet égrégore et quand on a choisi de s'occuper de soi de s'occuper de son cœur de son corps et de son cœur et du cœur de la planète et de fabriquer des bulles d'amour et bien nous sommes sur le bon chemin donc si vous êtes ici vous savez qu'on diffuse des huiles essentielles vous pouvez le faire vous pouvez le mettre sur vous et autour de vous avant de sortir c'est votre meilleure protection toutes les huiles essentielles sont antiseptiques dynamisantes revitalisantes elles permettent toutes d'éliminer plus les toxines elles sont toutes électives elles vont tout de suite corriger la fonction l'organe le plus déficient donné à un moment précis et c'est maintenant ça c'est leur première action donc on peut tous les respirer notamment le spray 1 Matsu et dans une des vidéos précédentes j'ai raconté l'histoire de Matsu avec un moine shantoïste japonais et c'est très beau et c'est la composition qui met en rapport avec l'infini et qui augmente nos potentialités et les potentialités aussi de tout ce que nous prenons en huile essentielle en fleur de bac en homéopathie ou en médication j'espère naturelle bien que je sache qu'il y a quand même encore la France détient le record des quoi des antidépresseurs en tout genre record mondial c'est-à-dire autre question à partir du 8 mai pour 21 jours parler de la cure zen détox vous voyez on fait des petits papiers oui alors ça nous avons commencé il y a 5 jours maintenant la première cure zen détox en ligne suite à la demande et à toutes vos questions en fait sur un accompagnement possible c'est fait nous le faisons avec un live tous les matins qui est à 9h30 on peut s'inscrire plus à cette cure là parce qu'elle est fermée il y a plus de 1000 personnes on peut s'inscrire à la prochaine et qu'est-ce qu'on compte et qu'est-ce que l'on fait pendant ce live pendant ce live pendant cette cure zen détox 21 jours et bien on reçoit je fais nous vous parlons et on parle ensemble chaque matin avec 3 sujets le premier les exercices de respiration et de yoga le yoga du grenier que je propose je ne suis pas professeur de yoga mais je fais du yoga pour moi avec un merveilleux professeur de yoga et depuis 30 ans et qui a elle 97 ans 97 ans et je vous partage quelques-uns de ses exercices et de sa manière de voir le yoga avec autour de la respiration que je propose et quelques étirements et des abdominaux intelligents ça c'est le matin pendant une heure ensuite nous faisons la presse galactique c'est-à-dire que nous sommes aidés dans ce groupe par 3 personnes qui sont des énergéticiens et de channel et qui nous racontent le lendemain quels sont les êtres qui nous ont aidés les êtres de lumière le renne végétale il y a eu le renne cristal un minéral et puis nous ne sommes qu'au cinquième jour et les boules dorées et les on nous a remercié et la deuxième partie ensuite nous faisons le sujet du jour un sujet qui vous intéresse et pour lequel vous avez posé les questions et la troisième partie c'est chaque jour le moment recette cuisine avec Astrid donc dans cette heure et demie du matin nous faisons le tour et ce live peut être récupéré toute la journée les recettes bien sûr accompagnent le programme de détox que nous avons chaque jour je vous donne aussi en fait le plan de la journée détox complète on a l'accompagnement avec ce qu'il faut faire il y a un pré-accompagnement pour se préparer à la cure déjà arrivé avec les ustensiles et les objets et les besoins et les ingrédients dont on aura besoin et puis nous avançons comme ça pendant 21 jours avec en plus deux fois par jour deux fois par semaine nos rendez-vous du mercredi avec un sujet aromathérapie et santé et la semaine prochaine ça sera d'ailleurs l'aromathérapie vétérinaire la semaine dernière c'était sur l'eau non cette semaine d'ailleurs il y a deux jours hier le temps est élastique est-ce que vous vous êtes rendu compte que le temps est élastique en ce moment ah oui alors là j'ai plein de cœurs on voit plein de questions plein de choses qui arrivent c'est rigolo tout le monde met des cœurs mais ils sont dans les messages il n'y a pas des cœurs peut-être on ne les voit pas comme ça ah d'accord voilà alors je me disais donc où est-ce qu'il faut que je regarde là pour les cœurs c'est autre chose ils ne sont pas là non d'accord et peut-être tu vas faire de la pub pour cette application c'est simple c'est celle qui nous a permis de partager après quelques jours de recherche l'écran tout à l'heure avec Mimi et Jackie et dans la semaine prochaine de cette cure détox et la prochaine cure détox également nous avons des invités surprises qui viennent parler de leur expérience ils ont tous 10, 20, 30 ou 40 ans de cure zen détox les uns et les autres et ils sont mes invités surprises et nous parlons et nous pouvons interchanger ensemble c'est un joli moment et le soir il y a la possibilité dans toute la journée vous avez la possibilité de revoir le live et vous avez l'accompagnement aussi avec mes coachs ou avec moi si vous le souhaitez et puis avec les énergéticiens si vous le souhaitez ça c'est toujours des rendez-vous extérieurs que l'on ne peut pas faire puisqu'on n'est pas sur place et si vous veniez un jour faire la cure zen détox en Provence ou en Suisse ce sont des cures de 5 jours où nous prenons simplement 8 personnes avec c'est 3 5 jours ou 3 jours avec 8 personnes simplement et 4 thérapeutes 4 guérisseurs 4 comme moi magnifique et en 5 jours c'est une telle transformation il y a plein de témoignages si vous allez taper sur la cure je pense que quelque part dans le site il y a les témoignages nombreux sont ceux qui sont déjà venus enfin nombreux non privilégiés sont ceux qui sont déjà venus qui ont continué et pour vous rassurer et tous vous rassurer parce que c'est une question que j'ai vu passer aussi oui mais alors un jour vous avez envie de remanger comme avant et bien non et je pense que vous poserez la question à tous les gens qui mangent cru et qui ont commencé est-ce que vous avez envie de perdre votre sourire et votre allant et votre légèreté bien sûr il arrive de manger un truc autre on a le jour de relâche par semaine et dans cette cure zen détox et même dans cette cure zen détox que nous faisons en live et en ce moment dimanche sera le jour relâche pour ceux qui veulent et dimanche soir nettoyage grand nettoyage et lundi purge parti tout ça c'est le programme dans les programmes des trois semaines exactement le programme que je vous propose ici et que nous proposons et que nous proposons bien sûr à partir de juillet je crois en Provence et en Suisse puisque tout avait été annulé là on va pouvoir réouvrir parce que le printemps arrive c'est possible et moi je suis sûr que dans ce choix qui est à faire que les êtres humains ont à faire pour la planète pour l'instant et bien que le choix va vers j'ai envie de sauver la planète j'ai envie d'envoyer de l'amour et de fabriquer de l'amour j'ai envie de vivre avec vraiment nos vrais besoins et avec les arbres et avec ça et avec ça j'ai un petit truc juste une petite phrase que j'ai envie de partager avec vous un petit peu pensée que j'ai envie de partager avec vous depuis 4-5 semaines depuis 3 mois maintenant puisque j'étais en Chine j'étais au Japon et en Corée en janvier oui en janvier en janvier depuis janvier alors que les asiatiques sont sortis et reprennent déjà la vie donc c'est ce que nous allons faire aussi et ça c'est le premier point le deuxième j'ai oublié de je voulais dire une phrase j'avais une belle phrase elle est partie donc c'est qu'elle n'est pas pour nous pour l'instant probablement c'est aussi un test pour savoir si vous suivez oui alors j'ai vu que Asprey tu suivez magnifique c'est le on sera pour mercredi ce que je à propos des mercredis effectivement dans la curzaine des taxes en Provence ou en Suisse que l'on va faire et que l'on commence au mois de mai pour la prochaine série parce que là nous sommes plus de 1000 et c'est magnifique et je vois les comment ça s'appelle commentaires et les mails et les mails de remerciements merci 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 beaucoup pour cet accompagnement qui nous fait tous plaisir et nous depuis notre QG Montagnard et Suisse là avec nos ordinateurs et deux téléphones portables on s'invente heureusement que Astrid est avec moi je la remercie sans elle vous ne me verriez pas sans elle vous ne me verriez pas je ne sais pas faire tout ça juste je sais parler et vous parlez et ça c'est l'expérience et je suis heureuse de la partager avec vous et ça veut dire il y a une chose qui me fait plaisir aujourd'hui c'est qu'en plus des questions que vous avez posées dans la semaine le fait que vous n'en posiez pas 50 là pour l'instant auxquelles on a déjà répondu c'est que vous êtes allés regarder vous êtes allés lire vous allez écouter vous allez regarder parce qu'on donne beaucoup d'informations c'est un merveilleux moment de les partager on a c'est notre mission en ce moment de partager partager et partager merci beaucoup on a autre chose à ajouter Astrid merci à bientôt la semaine prochaine à la même heure questions réponses à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?